... Bonjour à tous, merci Marie-Pierre de cette invitation. Alors j'ai pas mis mon nom sur la première page, j'ai mis Jacques Sullivan, qui est à peu près dans le même état que moi maintenant. C'est à dire dans une terreur absolument éprouvantable face à toute cette assemblée de gens éminents, très, comment dirais-je, très à l'aise avec le monde de l'enseignement. Et donc il faut que j'essaie de vous parler d'un truc que je maîtrise absolument très très mal, c'est les émotions. Voilà. Donc je m'appelle Nicolas Leveau, je suis effectivement docteur en psychologie cognitive et c'est à ce titre que Marie-Pierre m'a invité, psychologue, psychothérapeute également. Et on va essayer de parler de ce truc là, ce machin assez étrange que l'on vit à peu près tous les jours et qui nous envahit parfois d'ailleurs. Un truc qu'on ne sait pas trop trop maîtriser et que les enfants précoces que l'on rencontre d'ailleurs eux-mêmes ne savent pas très très bien maîtriser. Donc essayons, si vous voulez, de faire une petite autopsie de ce truc là. De ce truc là. Autopsie parce qu'en fait, depuis les Grecs, Platon et puis tous les autres, Kant et puis Descartes. Allez, on a voulu mettre d'un côté les trucs de la raison, le machin qu'on maîtrise parfaitement. Et puis de l'autre côté, le truc qui nous échappe à tel point qu'on peut dire c'est ta colère qui s'est exprimée. C'est pas grave. Quand la raison viendra, ça ira mieux comme si finalement cette colère devait être mise de côté. Alors essayons, si vous voulez, de nous interroger sur sur ces émotions et puis et puis de les comprendre et puis de voir comment quelle place elles peuvent avoir aussi dans les situations d'apprentissage. Et puis finalement, je terminerai sur une toute petite modalité de prise en charge qui m'intéresse particulièrement plutôt sur un mode, un mode thérapeutique. Alors, quand on s'intéresse aux émotions, aux émotions et à la cognition, on fait appel à des études finalement assez anciennes. Je vous ai mis quelques références bibliographiques en bas. Ça vous permettra si vraiment il vous reste du temps le soir avant de dormir, d'approfondir les choses. En fait, il y a des études qui ont été faites depuis bien longtemps, depuis quelques temps. Les années 80 étaient bien là. Bauer, en 80, fait fait lire des petites histoires qui décrivent des gens soit heureux, soit tristes, heureux qui réussissent tout dans leur vie, soit plutôt malheureux, qui sont dans un échec le plus épouvantable. Et puis, il induit les participants sous hypnose, soit dans un état heureux, soit dans un état triste. Et puis après, 24 heures plus tard, il fait un rappel. Il leur demande de rappeler les éléments qui caractérisent ces personnes. Il se rend compte que c'est bizarre que les gens qui sont heureux rappellent davantage de choses des gens, des personnages dont ils ont lu qu'ils étaient heureux. Et que les gens qui sont induits de manière triste, à l'inverse, vont rappeler davantage de caractéristiques des personnages qui sont décrits comme étant tristes. Il y a un truc qui se passe quand même dans notre fonctionnement et qui fait que notre humeur finalement va induire notre compréhension du monde. Alors, d'autres études ont suivi là dessus, comme ils s'appellent, Blaise et Fiedler, plus tard, en 95, ont se rendu compte que quand je suis dans un état émotionnel positif, eh bien, j'ai plus facilement confiance dans mes connaissances générales. Ça, c'est très, très rassurant. On parle de rappel. Alors, tout ça aussi est sans doute un petit biais, un petit biais. La recherche, on a toujours voulu chercher les effets positifs des émotions positives sans forcément s'intéresser aux effets positifs des émotions négatives. C'est quelque chose qui a été. Je vous invite à aller chercher, fouiller le blog de Frédéric Cuisinier, qui est d'ailleurs enseigné pas très loin d'ici à l'université de Nanterre. Et qui a fait une étude avec ses collègues sur les performances orthographiques de collègues, d'enfants. Et elle s'est rendu compte que, eh bien, les performances orthographiques d'enfants étaient moins bonnes sur un texte qui avait une connotation émotionnelle forte. Et c'était d'autant moins bon qu'il était gai, le texte. Il valait mieux, quelque part, leur faire faire une dictée sur un texte triste. Ils avaient moins mauvais résultats versus un texte gai. Alors ça, c'est quand même assez vertigé. On se dit, zut, moi qui voulais leur faire plaisir, on se a une dictée sur un texte sympa. Alors, on va essayer de comprendre, si vous voulez bien, comment tout ça fonctionne. Allez, bel et le clochard. Disney est une fabuleuse ressource pour parler d'émotion, évidemment. Je m'en suis beaucoup inspiré pour faire cette présentation. La plupart des études vont s'accorder sur le fait qu'une émotion, d'abord, a un fait, quelque chose, un déclencheur. Le déclencheur, c'est vraiment l'élément le plus intéressant, le plus important, qui va être le point de départ de quelque chose qu'on va appeler une émotion. Alors, c'est tellement important ce déclencheur que souvent, notre attention, elle va se réduire à ce déclencheur. Vous avez vu le regard de ces deux animaux qui se moquent totalement du plat de spaghettis qui sont entre eux. Ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre. Leur attention est complètement réduite sur la personne qu'ils ont en face, sur ce fait déclencheur et qui déclenche cette émotion fabuleuse qu'ils sont en train de vivre tout de suite. La prochaine slide est beaucoup plus pénible à regarder. S'il y a un fait déclencheur, donc il y a un début, s'il y a un début, il y a une fin. Et donc, on va parler non pas d'émotions, mais d'épisodes émotionnels. Et finalement, alors là aussi, cherchez plutôt du côté de Sander et puis Scherer qui ont beaucoup travaillé à Genève sur les émotions. Ils parlent d'épisodes émotionnels. Donc, il y a quelque chose qui a un début, qui a une fin. Et durant cet épisode émotionnel, il va se passer plusieurs choses, il va y avoir plusieurs processus qui vont être mis en oeuvre. Le premier processus, c'est le processus d'évaluation cognitive. On va évaluer, on va évaluer ce stimulus auquel on est soumis. Tiens, je suis face à quelque chose. Qu'est ce que j'en pense? C'est le premier processus qui va être qui va être mis en oeuvre. Quelque chose, on en parlera sur le tout après sur cette évaluation. La deuxième chose, c'est une tendance à l'action. Vous savez, c'est le petit chat qui croise un autre chat. Qu'est ce qu'il fait? Il va se tapir dans un petit coin. Il va sortir les griffes. Il va grenier. C'est la tendance à l'action. C'est à dire qu'il se prépare finalement à bondir sur le chat qu'il va croiser. Ça ne veut pas dire qu'il va bondir. C'est juste qu'il se prépare à bondir. C'est la tendance à l'action. Le troisième point, c'est la réponse physiologique. Le chat va agir. Donc, il faut qu'il se prépare. Le cœur s'accélère. On va refroidir un petit peu le corps pour qu'il puisse s'échauffer. Donc, on commence à suer. Après, il faut mettre en place tout un tas de choses qui vont faire en sorte que sur le plan physiologique, je vais pouvoir répondre à l'action. Et j'ai vu il y a quelques yeux refermés. J'ai monté le son simplement pour me mettre là dessus. C'est une petite stimulation cognitive que je viens de faire. L'expression motrice, quand même, je souris. Ou alors, comme j'ai suivi l'Ivan tout à l'heure, je fais une expression bizarre. Je me replie sur moi parce que le corps parle. Il y a une expression, une réponse motrice au cours de cet épisode émotionnel. Et puis, la dernière chose, c'est ce qui reste, le sentiment, l'humeur, le truc. Et finalement, la seule chose auxquelles nous, on a accès en cabinet, c'est à dire à travers les mots. On va avoir accès à cette composante en termes de sentiment qui va habiller, qui va constituer cette émotion. Donc, voilà cinq processus qui sont en œuvre au cours de cet épisode émotionnel. Et finalement, le processus le plus intéressant. Pardon, pourquoi il est le plus intéressant? Parce qu'il a la primauté sur tous les autres. C'est le premier. C'est l'évaluation cognitive. Alors, intéressons-nous tout petit peu. À cette évaluation cognitive. Quatre caractéristiques de cette évaluation cognitive. Et ça, c'est très important parce que comme il a la primauté sur tout, ce processus d'évaluation cognitive, évidemment, il va avoir des conséquences derrière en termes d'apprentissage, etc. Il faut que je surveille le temps. Est ce que, première caractéristique, est ce que ce processus est pertinent pour moi? Un truc dont je me moque totalement, qui m'indiffère, j'ai envie de dire, va être un peu important. Voilà, pas d'émotion. Quelque chose dont j'ai l'habitude, quelque chose qui m'est commun, qui n'est finalement pas nouveau pour moi. C'est la première caractéristique de cette évaluation cognitive. La deuxième caractéristique, c'est mon implication. Tiens, en quoi ça a des conséquences pour moi? Quelle implication ça a pour moi, individu, par rapport à la réalisation de mes buts, finalement? Si je croise un serpent dans la forêt, je vais le considérer normalement comme pertinent. En tout cas, je suis quelqu'un de normalement constitué, je crois. Et l'implication peut être importante. Si le serpent me mort, je vais avoir un gros problème pour mon existence. Troisième caractéristique, c'est la capacité à faire face. Si c'est un petit serpent ou si c'est un gros serpent, si c'est un petit lion, un chatounet ou si c'est un gros tigre. La réponse émotionnelle va être évidemment très, très différente. Donc, c'est ma capacité à pouvoir faire face. Et puis, la dernière chose, c'est la partie normative, les valeurs. Vous savez, hier matin, il y a quelqu'un qui s'est promené devant chez moi avec un petit chien. Et puis, le petit chien, il a fait pipi devant ma porte. Alors, je n'étais pas content, mais ça ne se fait pas de tuer le chien de la voisine. Pourtant, j'en avais très envie. Non, ce n'est pas vrai. La valeur normative, évidemment, est importante. Aussi, par rapport à ce processus émotionnel. Donc, voilà quatre caractéristiques que je vais évaluer face à ce stimulus qui a de l'importance, que je juge comme ayant de l'importance pour moi. Alors, pourquoi il a de l'importance pour moi ? Simplement parce que j'y fais attention. Et finalement, l'intention, la conséquence de tout ça, c'est ce que j'évalue. C'est ce sur quoi je vais porter une attention. Et quelles que soient chacune de ses émotions, dont la peur, je parle de peur parce que moi, j'ai peur, quelle que soit chacune de ses émotions, la colère, la peur, la joie, le débout ou la tristesse. Eh bien, la chose qui va être caractéristique dans tout ça, c'est donc un événement déclencheur. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, le fait que je vais porter mon attention sur cet événement. Alors, qu'est ce que ça a comme conséquence là dessus? En particulier, quand on parle d'apprentissage, quelque chose que vous connaissez par cœur, en tout cas, que les enseignants connaissent par cœur, ce triangle didactique là qui lie le savoir, l'élève et l'enseignant. Et que Jean Oussail a largement décrit dans tous les sens. Juste pour rappel, quand je forme, quand l'enseignant forme un élève, le savoir, c'est celui qui joue au fou, disait Jean Oussail. Lorsque l'enseignant enseigne, il enseigne un savoir et puis c'est l'élève qui joue au fou. Après, ça posait problème en classe. Ce que disaient Frédéric Cuisinier-Encorel et Francisco Ponce. Ils ont proposé que l'idée que le la face cachée de ce triangle didactique, c'était l'émotion. Il y avait quelque chose derrière ça qui relevait finalement de d'une caractéristique à proprement parler émotionnelle. Excusez moi, je reviens sur mes notes parce que je ne suis pas sûr que ce soit là qu'il faut que j'en parle. Si, c'est bon, c'est bien, il faut que j'en parle. La face cachée du triangle didactique qui va avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Typiquement, par exemple, le savoir. A partir du moment où le savoir va avoir une composante émotionnelle. Ah, attention, attention, j'entends, je vais pouvoir porter mon attention, je vais pouvoir focaliser mon attention sur ce savoir. A partir du moment où l'élève, l'apprenant, va être, on va tenir compte des processus émotionnels chez l'élève. Alors, il n'y a pas simplement l'élève qui est dans un processus émotionnel positif, dans une émotion positive et donc qui va avoir une meilleure observance de l'institution éducative. C'est simplement l'élève qui va inscrire la construction de son savoir dans une chaîne de but, dans quelque chose qui est pertinent pour lui. En ce sens, ça a une dimension émotionnelle qui est favorable à l'enseignement. Et puis, la dernière chose, c'est l'enseignant. L'enseignant qui, vous savez que, il y a pas mal d'études là aussi qui ont été faites, je crois, j'en ai pas mis ici, mis ici, pardon. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la manière dont les émotions de l'enseignant étaient utilisées, investies par les élèves. Et nos petits EIP sont largement câblés pour ça, pour capter ce que ressent l'enseignant. Ce que disait Gaël tout à l'heure, vous savez, le truc là, un peu non verbal, Jean-Paul. Voilà, tout est dit, n'est ce pas? Alors, cette expression, évidemment, qui est un petit peu caricaturale ici, évidemment, il suffit de la faire de façon un peu plus subtile. Cette mine qui va simplement s'affaisser au moment où Jean-Paul va remettre son résultat à son enseignant, à son enseignante. Et qui va faire cette mine un tout petit peu déconfite. Tout de suite, Jean-Paul, il va se rendre compte qu'il n'est pas bon. Alors, ça, c'est, j'ai envie de dire, la chose la plus simple. Mais il y a d'autres études beaucoup plus inquiétantes qui ont été faites et qui montrent, par exemple, que des élèves, ça a été fait sur des étudiants, des étudiants qu'on avait déprimé de façon non clinique. Bien sûr. Et on leur a demandé une fois, une fois un dû comme cela, de décrire les émotions de visage qu'on leur présentait. Lorsqu'on leur présentait des visages tristes, ils ont à peu près tous décrit de la tristesse. Plus étonnant encore, c'est lorsqu'ils étaient déprimés, ils décrivaient aussi de la colère. Alors, quand un enseignant, ce n'est pas le moment de faire de la politique, il y a suffisamment de grèves comme ça. Mais quand un enseignant est dans une situation un peu déprimée, parce qu'il n'est pas content du système éducatif dans lequel il évolue, quelles conséquences ça peut avoir quant à sa posture vis-à-vis de son élève, en tout cas des élèves qu'il rencontre. Donc, on voit bien, finalement, quand on fait le tour de ce triangle didactique, les conséquences que ça peut avoir, les conséquences que l'émotion peut avoir dans la réalisation des différentes situations d'apprentissage. Donc, c'est bien la face cachée de ce triangle didactique, comme le proposent les auteurs. Alors, quelques éléments sur les compétences sociales. Il y a pas mal d'études qui montrent le lien entre les compétences sociales et les habiletés émotionnelles. Alors, notamment les élèves qui régulent mieux leurs émotions sont en général considérés comme sont plus populaires, réussissent mieux, en davantage de comportements prosociaux. C'est fabuleux. J'avais lu il y a très longtemps une étude et puis, finalement, en refaisant, en repréparant cette intervention, il m'a fallu aussi me replonger dans des choses un peu plus récentes, peut-être remettre à jour mes connaissances. Et on se rend compte que ce sont des études qui ont été répliquées de nombreuses fois. La régulation émotionnelle est meilleure prédictrice des résultats académiques que les habiletés cognitives. Je leur dis, je leur dis. La régulation émotionnelle, les habiletés de régulation émotionnelle des enfants sont meilleures prédictrices de la réussite académique scolaire, puisque ça a été fait à peu près à tous les niveaux de classe, que les aptitudes cognitives. Il faut le refaire une troisième fois ou c'est bon ? C'est bon. On parle beaucoup d'émotion dans les classes. Oui, dans la vôtre, Gaëlle, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. C'est-à-dire que, finalement, on va avoir, à travers ces compétences émotionnelles, un développement d'habitulé prosociale, bien sûr, donc une meilleure observance de l'institution scolaire, mais en même temps, une meilleure réussite. Une meilleure réussite académique, scolaire. Je serais meilleur à l'école si je sais réguler, gérer mes émotions. Alors, on en arrive à, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a pas mal de programmes qui ont été proposés, des solutions, des programmes d'entraînement qui ont été proposés. Je cherche la définition du S que j'ai mis ici, que j'ai mis ici. School, voilà. School matters in life skills education. Voilà. L'école compte dans l'enseignement des habiletés de la vie, des compétences de la vie. Ah bah oui. Et donc ça, c'est un programme qui avait été proposé au début des années 2000. Le protocole est achetable. Il a été évalué, toujours par les mêmes, Francisco Ponce, encore lui, assez récemment, en 2002. En fait, c'est un programme, le protocole était très simple. C'était une demi-heure par jour pendant trois mois. Des activités autour des compétences émotionnelles. Alors, les compétences émotionnelles, quand on regarde le programme de Smile, ça revient à peu près à ce que Mayer et Salovey avaient proposé en 1995 et qui a été le point de départ de ce qu'on appelle maintenant de façon un petit peu plus large l'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel et qui reprend ces quatre habiletés. C'est la capacité à reconnaître les émotions chez les autres, à comprendre ses propres émotions, à les maîtriser et puis éventuellement à composer avec, à faire avec. Donc voilà les quatre compétences que Mayer et Salovey avaient proposé, ont proposé dans leur construction de ce quotient émotionnel et qu'on va retrouver dans le protocole de Smile. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, quatre sections sur le moi, la famille, les amis, les autres. Alors, par exemple, rapporter les émotions passées présentes, essayer de comprendre leur origine, comprendre la distinction entre une émotion apparente et une émotion ressentie, l'utilité sociale du faire semblant. Voilà, identifier les émotions dans les situations de perte, de séparation, d'abandon, d'exclusion, de harcèlement, apprendre à les réguler. Vous voyez, tout un tas de finalement d'activités qui vont centrer sur des aptitudes émotionnelles. Une demi-heure par jour, tous les jours pendant trois mois. Et on observe des résultats tout à fait intéressants chez les enfants. Je ne sais pas quelle heure il est. Cinq bonnes minutes, finalement. Dernière... Voilà, c'est une bonne minute. Du coup, j'ai du temps. Mais du coup, on aura un peu plus de temps, peut-être, pour les questions derrière. Dernier élément, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque l'émotion déborde ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation où... Eh bien, mes cinq composantes, les cinq processus dont j'ai parlé tout à l'heure, l'évaluation cognitive, la tendance à l'action, la sensation physiologique, l'expression motrice, les sentiments, bref, tout ça, ça part dans tous les sens, ça explose. Je ne rêve pas trop bien à me remettre tout en place et surtout à comprendre ce que ça signifie en termes d'émotions. Comment on fait ? Et ça, on en voit tous les jours dans les cabinets de psychothérapie, chez les psychologues. Alors, il y a un moyen qui marche très bien. C'est de prendre des distances par rapport à ces émotions. Alors, comment on peut prendre des distances ? D'abord, on peut se raconter des histoires. Prendre de la hauteur. Imaginez peut-être quelqu'un qui a vécu la même chose que nous et finalement se rendre compte que c'est quelqu'un qui vit ce quelque chose, ce même chose que nous. Eh bien, je comprends mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le vit que quand c'est moi. Ou prendre de la hauteur par rapport à moi, c'est-à-dire me dissocier au sens non pathologique du terme. Il ne s'agit pas d'être dans une psychose temporaire. se dissocier, c'est-à-dire prendre un petit peu de hauteur sur soi-même et puis évidemment comprendre. Ah oui, tiens, dans telle situation, ça a fait ça dans mon corps. J'ai ressenti une boule ici. J'ai senti mon cœur qui faisait blam 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 blam. Et en même temps, j'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. Tu l'as fait ? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que ça ne se fait pas. D'accord. Compatibilité normative ? On avait bien l'objet. C'était quoi alors ? C'était de la colère alors ? Ah bah oui, c'était de la colère. Ah, super. En fait, simplement en décortiquant l'émotion à travers est-ce qu'il y avait quelque chose d'important ? L'évaluation cognitive ? En quoi c'était important ? J'entends en termes de pertinence, implication, conséquence, compatibilité normative. Quels ont été mes envies, mes désirs ? Est-ce que j'avais envie de lui sauter à la gorge ou au contraire de lui faire un gros câlin ? Est-ce que j'avais envie de fuir ou au contraire de me cacher sous la table ? Et puis, qu'est-ce que je ressentais dans mon corps ? J'avais envie de suer, j'avais chaud, j'avais tiède. Au contraire, j'étais frigorifié. Comment j'étais ? Plié en deux, un peu rabouché, rabâché. Et ça, on en a conscience de tout ça. Alors, pour prendre conscience de ça, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques que les enfants, que les parents, en tout cas, que les accompagnants d'enfants précoces connaissent bien. C'est la pleine conscience. Les techniques de relaxation. Ou alors les techniques que moi, j'aime bien pratiquer, qui fonctionnent bien, c'est l'hypnose. Alors, l'hypnose, ça active souvent des fantasmes. Il y a un Canadien qui est sur les planches en ce moment et qui nous fait beaucoup de mal. Mais simplement, voilà, se poser et puis prendre de la hauteur sur soi. Ça ne veut pas dire forcément dormir et puis se raconter des choses. Simplement prendre de la hauteur sur soi, prendre du recul. Finalement, avoir à l'intérieur de nous-mêmes ce regard sur nous-mêmes qui nous permet d'avoir conscience des processus en jeu. Et je vous assure que prendre conscience des processus en jeu quand on est dans une situation émotionnelle qu'on a du mal à traiter, eh bien, c'est assez libérateur. Voilà. Donc, on va parler de dissociation, on va parler d'état modifié de conscience. Un petit texte qui explique ça très, très bien de Thierry Melchior, qui est assez... Alors, c'est récent, qui a une quinzaine d'années, mais en tout cas, qui est assez synthétique sur cette histoire. Finalement, quand on parle d'émotions, je crois que la première chose qui me paraît utile de faire, c'est de les accepter. Alors, évidemment, quand on est face à quelqu'un qui est en colère, normalement, s'il fait bien son job, nous, on a peur. Donc, quelqu'un qui est en colère, normalement, face à lui, moi, je vais ressentir de la peur. Et c'est normal que je ressente de la peur. Et donc, c'est normal, puisque j'ai peur, que je fasse tout pour... aller à l'encontre de cette colère. En tant qu'accompagnons, sans doute faut-il les accepter, les intégrer, les admettre, et puis, finalement, prendre des distances, aussi, par rapport à ça. Voilà. Pour ce qui est des émotions, je rappelle simplement que notre ami Darwin avait, voilà, 13 ans après l'évolution des espèces, publié un petit bouquin qui est très sympa, qui raconte... Alors, c'est pas de la littérature scientifique telle qu'on l'a fait de façon canonique maintenant, donc c'est facile à lire. Voilà. Il nous raconte de très belles histoires, de très belles illustrations, des observations que lui a faites aussi dans son jardin ou auprès de ses chevaux ou de ses chiens sur les comportements des animaux et leur attitude qu'ils ont lorsqu'ils sont face à une situation qui a une composante émotionnelle. Ça date de 1796, pardon, voilà. Ça date de 1896, Darwin. Et c'est tout à fait intéressant à lire. J'ai dit 1896, 1886, pardon. 1886. Voilà, merci à tous pour cette attention. La référence du livre de Darwin. Darwin, Charles, oui, le grand barbu, là, vous savez... Pardon ? Avec les... Voilà, alors les singes, tout, j'ai fait... Mais c'est très, très bien, ce petit bouquin. Je vous invite vraiment à le lire. Ça se lit. Souvent, on se dit, Darwin, c'est compliqué, l'évolution des espèces. Oh là 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 là. J'ai un tellement mauvais souvenir de mon prof de SVT quand j'étais au lycée. Je ne vais pas en plus lire ce truc-là de Darwin. Il n'y a aucun prof de SVT. Justement, une question de l'enseignant. On nous forme en pédagogie de manière très, très approfondie. On n'a aucune formation sur les émotions. Et on nous dit que déontologiquement, on ne doit pas déclencher les émotions parce que c'est le rôle du psychologue. Et quelle est la limite à ne pas dépasser en tant que pédagogue de manière à passer le relais au psychologue ? Alors, on se pose la question de la limite entre le normal et le pathologique. Chère Roselyne, c'est-à-dire qu'effectivement, vivre une émotion, c'est normal. Et finalement, l'émotion que j'ai vécue à l'instant en faisant cette présentation, qui est une émotion d'angoisse, d'anxiété, de stress, je la vis depuis quelques jours, quelques semaines même, quelques mois, puisque ça fait longtemps qu'elle m'en a parlé, Marie-Pierre. Et ça a eu pour une conséquence, en tout cas, qui a été, je l'espère, assez adaptative, c'est que j'ai préparé cette intervention. Elle aurait été pire, je vous assure, si ça n'avait pas été le cas. Donc finalement, c'est une émotion qui a été tout à fait positive. Et si je ne l'avais pas vécue, encore une fois, vous auriez passé un encore plus mauvais moment que celui que vous venez de passer. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est évidemment de provoquer des émotions qui ont une valeur adaptative. Donc, une émotion qui a un début et une émotion qui a une fin. En fait, il ne faut pas faire de... Il ne faut pas générer d'émotions. Si, il faut en générer, bien sûr. Il faut qu'elles aient une fin. C'est tout. Donc, qu'elles soient non pathologiques, non traumatisantes. En fait, je voulais même rajouter que de nombreux travaux, on en a même discuté aujourd'hui, montrent que plus on a un apprentissage qui est riche en émotions, plus la mémorisation se fait de façon performante. C'est vrai que j'ai entendu il y a quelques années un chef d'établissement qui disait aux enseignants et aux élèves que la vie personnelle et les émotions devaient rester à la grille de l'établissement. C'est-à-dire qu'on entre juste dans un lieu de savoir et on bannit toute émotion de ce lieu. Et c'est vrai que, bon, ça aurait été trop compliqué de réagir à l'époque, mais c'est vrai que là, on voit bien la pertinence des émotions dans les manifestations du quotidien. En plus, ce sont des choses qu'on ne peut pas sous peine d'avoir des difficultés autres, mais on ne peut pas faire sans les émotions. Donc, il est plus intéressant de les apprivoiser, de regarder comment elles fonctionnent, puisqu'elles font partie de notre fonctionnement. et c'est vrai que ce qui peut être gênant, par exemple, c'est de manifester, par exemple, de la colère. Moi, je le vois assez fréquemment, notamment en consultation, mais on peut le voir aussi dans les manifestations scolaires, de placer l'émotion de colère à la place d'une émotion de peur ou de tristesse. et ce n'est pas forcément intéressant à faire parce que, comme vous l'avez si bien expliqué, la réaction de la personne qui reçoit cette émotion de colère va être une réaction de peur qui n'est pas toujours adaptée avec si j'avais une émotion de peur ou de tristesse moi-même en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant. Je n'aurais pas généré chez l'autre la même réaction. Alors, pour rebondir là-dessus, moi, j'ai eu l'occasion de vivre une situation où un élève de ma classe avait perdu sa maman, donc émotion évidemment très forte, impossible pour l'enseignant seul de gérer la situation. Et j'ai trouvé dans mon établissement justement une équipe assez solide avec l'accompagnement du psychologue scolaire. Donc, en fait, les deux pères ont pu gérer la situation. Alors, je ne dis pas les deux seulement puisqu'il y a le chef d'établissement, il y a toute une équipe, mais je dirais à tous les enseignants dans une situation où on a quelque chose qui sort de la norme, il ne faut pas rester seul dans sa classe. De toute façon, les émotions sont faites pour être communiquées et partagées. Oui, une valeur adaptative, on disait, mais une valeur évidemment relationnelle. Et je suppose qu'un corps institutionnel au sens large qui accueille cette émotion comme faisant partie de l'histoire d'un individu, un enfant ici, ça semble être une... la meilleure attitude à avoir, c'est-à-dire accueillir cette réponse comme elle est. Mais non, tu n'as pas à pleurer. Mais non, tu ne dois pas être triste. Mais non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout ça, ce sont évidemment des choses qui sont extrêmement préjudiciables à la construction de l'enfant, à la construction de l'individu. Donc si le corps institutionnel a répondu comme ça, super. Moi, j'ai la chance d'être dans une équipe qui, justement, travaille dans ce sens. Pour revenir sur la méditation, justement, j'ai tenté l'expérience et c'est vrai que ça fonctionne bien, même chez des ados. On peut avoir un petit temps de recueillement avant de commencer la classe. Et ce petit temps permet de se ressourcer. Et je sais que par expérience, ce qui va suivre va être différent. Alors, on parle de méditation ou d'hypnose ou de pleine conscience ou de sophrologie, bref, tout un tas de choses, effectivement, qui sous des noms différents, finalement, renvoient s'il y a des professionnels de la chose en ligne. Ils vont forcément pouvoir discuter, réagir. Mais en tout cas, voilà, autorisez moi cette approximation qui renvoie à des choses assez proches, assez similaires. C'est compliqué de faire ça avec, en tout cas, le travail de l'hypnose avec de très jeunes enfants est compliqué. Pas forcément le travail de la méditation, d'ailleurs. Le travail de l'hypnose est forcément un petit peu plus compliqué avec de très jeunes enfants. J'entends aller avant 8 ans. C'est difficile. Et puis, lorsqu'il y a de l'agitation, de l'hyperactivité, des choses comme ça. Là, pour le coup, alors on ne va pas faire de l'hypnose au sens canonique du terme, c'est-à-dire mettre la personne dans un état de relaxation, mais plutôt travailler sur des histoires qui, finalement, sont des processus dissociatifs sur lesquels on peut travailler et que n'importe quelle praticien utilise. Moi, je veux bien revenir par ce qu'on est sur la sophrologie, méditation et hypnose sur l'augmentation, en tout cas au niveau du cabinet, de demandes d'enfants, adolescents et familles autour de comment ralentir les pensées, comment stopper le flux, comment être moins envahi par son stress, comment effectivement arriver à se distancer à minima. Il ne s'agit pas de partir en courant, mais avoir suffisamment de recul ou d'ascendance en méta, en réflexivité sur ces émotions qui ne sont pas des émotions, qui sont des sensations ou des agitations ou des éléments perturbateurs. Ça peut même être des angoisses pour pouvoir effectivement les lier, en faire quelque chose, en dire quelque chose, en comprendre quelque chose. Ça, c'est une demande qui est de plus en plus fréquente, moi, au cabinet. Et donc, comme ce n'est pas moi qui ai fait la présentation tout à l'heure, finalement, je tiens à préciser que Nicolas intervient sur le cabinet d'Imarmon et c'est un partenaire de soins indispensable, pas simplement pour traiter les émotions, mais également tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'attachement, des addictions qui ont, on le sait, beaucoup à voir avec le sensoriel et les émotions. Oui, si je peux me permettre, je ne sais pas si je ne suis plus le maître du temps, mais une petite réaction par rapport à la prise en charge des émotions, il ne s'agit pas, il ne s'agit jamais de supprimer l'anxiété. J'en parle pour la promesse, c'est-à-dire que, s'il vous plaît, ne venez pas au cabinet en disant je ne veux plus être anxieux. Ça ne marchera pas. On a besoin d'être anxieux. On a besoin de cette petite alarme dans notre salon pour que quand il y a un intrus qui rentre, qui veut nous piquer la télé, ça sonne. C'est important. Le problème, c'est quand l'alarme, elle se déclenche trop tôt ou quand elle se déclenche trop tard. Donc, le travail qu'on peut faire ou trop souvent. Ou quand on ne sait pas ce qu'elle veut nous dire. Effectivement, quand l'élément déclencheur n'est pas forcément très bien identifié. Donc, cette anxiété, elle est importante, elle est utile, elle est nécessaire. Il faut simplement qu'elle fasse partie de notre vie et pas qu'elle nous empêche de vivre. Donc, la promesse doit être raisonnable. C'est vrai que c'est assez nouveau cette mobilisation autour des émotions. Le fait de pouvoir en parler, de pouvoir les évoquer, parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a pris souvent l'habitude depuis des décennies de plutôt taire ses émotions. « Relève-toi », c'est rien, alors que j'ai mal. Quelqu'un qui est derrière nous et qui va surveiller ce qu'on fait, ça peut nous inquiéter, nous faire peur, parce qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer. Donc, tout un tas de réactions qui sont effectivement tout à fait adaptatives et qui servent depuis plusieurs millions d'années au fait que nous soyons toujours là et qui ont été plutôt socialement mises de côté, on va dire, soit dans les institutions, mais aussi dans les familles. Moi, je rencontre pas mal de parents qui sont gênés par l'expression des émotions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on a peur, il ne faut pas dire qu'on est triste, il faut montrer qu'on est fort. Et je crois que toute la difficulté dans certaines familles, pas partout, mais dans certaines familles, mais ça peut aussi être avec certains enseignants, parce que certains enseignants peuvent être inquiets ou anxieux, voire avoir peur un petit peu de la réaction. Moi, j'ai fréquemment ce type d'interrogation sur si je fais ça ou si je dis ça, est-ce que ça ne va pas déborder ? Est-ce que je ne vais pas être complètement dépassé par la réaction ? Et cette anxiété va faire que je vais masquer mon émotion de base et je vais la remplacer par une autre qui n'est pas toujours adaptée et qui peut amener à des confusions de l'auditoire et donc à des adaptations de l'auditoire qui peuvent être dommageables à la fois à la relation et puis éventuellement aux apprentissages aussi. Des interventions ? Des questions ? On va même prendre de l'avancée. Ah ! Oui ? Effectivement, il ne s'agit pas de rejeter l'émotion, de dire je ne veux plus être tri, je ne veux plus être contrarié ou autre, mais l'expression de l'émotion, l'expression de l'émotion qui peut se manifester, par exemple, dans la tristesse, par des pleurs, par des choses de cette nature, est-ce qu'on peut, sans rejeter l'émotion, l'émotion elle est là, ok, mais éviter qu'elle soit trop bruyante, trop manifeste ? Il faut mettre des boules de pièce. Ça veut dire une solution. Et finalement, je pense que cette question est une excellente, une excellissime transition avec l'intervention de Marie-Pierre qui va nous parler, effectivement, de la manière dont on peut entendre ses émotions. Mais non, je crois qu'il ne faut pas forcément nécessairement, non, je crois qu'il ne faut pas supprimer une des composantes émotionnelles dont on a parlé, enfin, dont on parle, David Sander et Claude Scherer. L'expression physiologique, donc les pleurs, la rougeur, les expressions motrices, faciales, corporelles, tout ça sont des composantes des émotions. Si on en entrave une, finalement, on prive notre système d'une dimension émotionnelle qui est importante et finalement, on ampute l'épisode émotionnel de quelque chose qui est important pour lui, pour lui donner une valeur intégrée, je dirais. Donc, je crois que c'est important d'accueillir l'ensemble de ces processus, l'ensemble de ces composantes sans forcément vouloir en supprimer un, même si c'est difficile à vivre. Je voulais juste rajouter, parce que peut-être que c'est aussi le sens de votre question. Parfois, c'est sonore et bruyamment sonore. On peut aussi imaginer que l'ampleur de la réaction qui peut vous gêner, par exemple, cette ampleur, elle peut avoir deux origines. La première, c'est que l'enfant, parfois, est encore un petit peu immature dans le dosage de l'ampleur de sa réaction. Donc, cette immaturité va faire que avant qu'il ait compris que la réponse va venir, mais que voilà. Donc, il peut avoir un petit temps d'ajustement qui est un petit peu difficile et qui peut correspondre au fait que, justement, ça soit gênant parce que c'est trop. Mais il y a de fortes chances que ça se régule. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut aussi penser que dans certains cas, la réaction est disproportionnée à avoir après parce que la réponse n'a pas été adaptée dans un premier temps. Et donc, l'enfant va manifester de façon excessive dans l'objectif d'obtenir la réponse qu'il souhaite avoir. et peut-être que l'adulte ne lui manifeste pas assez bien la réponse ou ces choses-là. Donc, en fait, voilà. Il ne faut jamais oublier qu'une émotion, oui, qu'une émotion, c'est jamais quelque chose qui est tout seul. C'est-à-dire que si on vivait chacun isolé dans une forêt, on n'aurait sans doute pas d'émotion parce que les émotions, elles servent à communiquer avec l'autre. Donc, il ne faut jamais oublier cette chose-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait tout seul pour nous. Et dans la mesure où on a compris que l'émotion sert à transférer une information, le récepteur doit s'adapter et justement de façon adaptée à l'émotion qui est en face de lui. Et souvent, on va avoir des décalages entre un enfant qui réagit à quelque chose et un adulte, parent ou autre adulte qui soit explique qu'il faut se débrouiller seul, soit qu'il faut ne pas avoir, soit qu'il ne faut pas manifester. Et en fait, je pense que ces empêchements sont plutôt dommageables que l'objectif de servir le fait que l'enfant va devoir s'armer et s'armer en ayant mal, s'armer en subissant en fait le dommage qu'il a sans trop rien dire. Et je pense que ce n'est pas forcément un service à rendre à l'enfant en construction que de lui proposer de se débrouiller tout seul ou de ne pas trop réagir parce que moins il réagira, plus fort il sera. Je pense que d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a eu des études qui ont montré que plus on accompagne un enfant dans l'expression de ses émotions et en fait, mieux il est armé pour affronter les choses plus tard. Et inversement, plus l'enfant a nié ses émotions jeunes, plus l'adulte qui deviendra sera souvent en difficulté par rapport à tout un tas de situations. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais du sentiment subjectif. C'est la seule chose auquel on a accès en tant qu'accompagnant, qu'on soit parent, enseignant, terapôte, peu importe. Le sentiment, c'est la seule chose sur laquelle on va mettre des mots. Les mots, quels qu'ils soient, ont une composante émotionnelle. C'est ce que Pinchot, qui est un chercheur québécois, appelait le halo émotionnel. Donc voilà, dans les mots, il y a un halo émotionnel, même dans fromage, je vous assure, ou dans chaise. Et en même temps, ce halo, il peut être différent en fonction des personnes qui sont concernées ou qui l'évoquent. Donc mettre des mots, c'est effectivement extrêmement important parce que ça permet de parler de ce sentiment maintenant. En amont de ce sentiment, il y a plein de choses. L'expression motrice, l'évaluation, etc. Et effectivement, mettre des mots, ça permet de comprendre. Et comme ça permet de comprendre, en tout cas, d'exprimer, c'est une forme de catharsis, finalement, de réaliser cette émotion, d'étiqueter cette émotion et donc de la réguler. Et on en revient aux compétences émotionnelles dont on parlait tout à l'heure. Mais tout ça, ça arrive après. Alors après, au fil de l'apprentissage, évidemment, le travail sur les mots, c'est-à-dire verbaliser ses sentiments, ça se construit, ça s'apprend. C'est le rôle de toutes les personnes qui vont entourer les enfants en développement sans aller trop vite. Je vous invite à voir ou à revoir vice-versa. Il y a quelques images qui ont été au début du film. Le bouton, il est tout simple. Et puis à la fin, vous vous rappelez, à la fin du film, Colère, il a toute la panoplie des insultes. Il est content comme tout parce qu'il va pouvoir s'amuser. Et en plus, les émotions, les petites boules qui arrivent, elles sont de plusieurs couleurs. Donc on a des émotions composées. Donc les choses se font de façon progressive, très et de plus en plus complexe. Et ça, c'est accompagné. Et ça, c'est fabuleux. Et ça s'accompagne par les mots. C'est génial. Merci. Juste rebondir sur les émotions, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que moi, je pense que dans l'adaptation, effectivement, à chaque enfant, il faut prendre en compte son état émotionnel. Et vouloir démarrer un apprentissage si l'enfant est envahi par ses émotions, c'est complètement inutile. On perd son temps, tout le monde s'énerve. Et ça arrive souvent dans beaucoup de classes à des confrontations où l'enfant ne fait qu'être encore plus mal et l'enseignant se braque, ne comprend pas. Donc effectivement, ce temps de parole et ce temps d'écoute de l'enfant, je pense que c'est indispensable. Et moi, ça m'arrive parfois de récupérer mes élèves de la récréation tout feu, tout flamme. Il s'est passé plein de choses, plein de conflits, plein d'aventures entre eux. Et si on ne prend pas le temps d'en parler ensemble, c'est impossible. On ne fera rien ou en tout cas, rien de bon. Donc, laisser du temps à cette expression des émotions et à d'autres pratiques comme la méditation de pleine conscience ou des choses que je pratique aussi régulièrement en classe, pour moi, sont un gain de temps sur les apprentissages ensuite. Et beaucoup d'enseignants se mettent un petit peu ce prétexte en avant en disant on va perdre du temps à parler, à faire de la philosophie, à faire de la relaxation. Mais finalement, quand les enfants sont après dans un état émotionnel satisfaisant pour apprendre, ça va deux fois plus vite. Alors ça, c'est la question de l'attention. C'est pour ça que j'ai parlé de l'attention. Tu voulais réagir, Marie-Pierre peut-être, mais c'était la question de l'attention. C'est finalement l'évaluation cognitive que j'évoquais tout à l'heure, c'est un processus qui va rentrer en compétition avec les apprentissages. Donc un enfant qui arrive en classe et qui est dans un état émotionnel, quel qu'il soit, même s'il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse de son voisin ou de sa voisine, ça reste quelque chose qui va mobiliser des ressources cognitives au dépend des apprentissages. Donc évidemment, libérer l'enfant de ses ressources cognitives qui sont consommées par un processus émotionnel, par un épisode émotionnel, c'est super intéressant pour pouvoir simplement détacher son attention du déclencheur, du stimulus qui a déclenché cet épisode émotionnel et pour pouvoir faire en sorte que son attention soit portée sur l'objet de l'apprentissage, le savoir qu'on a envie de développer. Donc oui, ce temps, il est absolument nécessaire parce que de toute manière, on perdra son temps. C'est-à-dire que de toute manière, c'est peine perdue. On pourra toujours raconter son truc. L'enfant, il est en train toujours de faire un petit câlin à la fille qu'il a croisé à la récré ou au garçon qu'elle a croisé après la cantine. Donc, la question se pose évidemment pas. La question se pose évidemment pas. Ce temps est absolument indispensable. c'est pour ça que l'attention, 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 l'attention. C'est pour ça que les performances en dictée sont moins bonnes lorsque le texte, il a un contenu émotionnel fort parce que l'attention, elle est occupée pour l'évaluation cognitive de la composante émotionnelle qui est portée sur le texte davantage que sur les règles de grammaire ou l'orthographe des mots qu'il est en train d'écrire qui demande pour le coup une attention tout à fait particulière. Donc, pour faire une bonne dictée, il faut soit une dictée un petit peu neutre. Je veux dire un gros mot un petit peu chiante et comme ça, on peut focaliser son attention sur l'ordre. Ça, c'est super, super intéressant, super important. Voilà, je voulais dire autre chose. Peut-être que stimuler effectivement toute la zone émotionnelle pour les apprentissages assez intéressant pour la mémoire, effectivement, avec la motivation. Voilà, c'est à dire que ça devient un moteur d'apprendre que d'être intéressé, captivé, d'être dans le plaisir. Enfin, voilà. Et à l'inverse, si on doit effectivement exécuter quelque chose d'un peu systématique, de produire et que ça nécessite un coût cognitif, si on y ajoute un coût affectif, ça vient un peu embouteiller les champs. Ben, voilà. on laisse le temps aux émotions, mais il met le temps de poursuivre. Peut-être juste en termes de transition au cabinet, j'ai des enfants qui arrivent par exemple avec des notes qui ne sont pas bonnes ou un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Alors, parfois, ça peut être 15. C'est pour ça que ce n'est pas forcément une note qui ne correspond pas à un calibrage par rapport à une notation à 20 plutôt satisfaisant. Mais en tout cas, par rapport à ses attentes à lui, ça ne correspond pas du tout à son désir. En tout cas, il y a une insatisfaction par rapport à la note. Et l'enfant va dire je m'en fous. Alors ça, c'est quand même assez fréquent. Donc, que ce soit l'enfant qui n'en ait que zéro ou qui vienne avec 8, il aurait fallu qu'il ait 10 pour avoir sa PlayStation. et puis celui qui a 15, il aurait voulu avoir 18. Quel que soit ces cas de figure, qu'ils disent je m'en fous. J'aurais dit non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'en foutre. Et donc, c'est vrai qu'on va faire un travail sur qu'est-ce que ça met en route, qu'est-ce que ça te déclenche. Alors, généralement, c'est de la colère pour introduire le sujet d'après. De la colère et de la colère. Qu'est-ce que tu en fais ? C'est de la colère contre qui ? Contre quoi ? Et qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors, contre l'enseignant, contre l'évaluation qu'il ne portait pas sur ce qu'il avait prévu. Et puis, ça finit par je suis quand même un petit peu en colère contre moi. on va se dire on va payer 40 euros la séance pour que la psy laisse entendre dire à l'enfant que je vais être en colère après moi. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait effectivement le panorama et qu'on a vu que cette colère-là pouvait être projetée mais qu'elle pouvait aussi être appropriée. Enfin, voilà, ça donne du pouvoir et de la responsabilisation à l'enfant qui du coup peut se dire mais alors du coup si je suis en colère après moi mais qu'est-ce que j'ai donc fait ou qu'est-ce qu'il me reste également à faire pour transformer cette colère en énergie en volonté d'action ? et voilà et là ça devient intéressant c'est-à-dire qu'on est passé sur une consultation de 30-40 minutes à plusieurs teintes émotionnelles avec plusieurs destinataires ou propriétaires de ces émotions et puis plusieurs actions possibles et également une analyse un peu rétroactive de pourquoi j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je peux faire en termes de projection et là ça devient intéressant on est sur du rebond voire même dans des émotions beaucoup plus négatives sur de la résilience Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?